Alors Thierry, vous suivez le parcours de la Ligue des Champions de Handball ? Pas vraiment, mais l'équipe de France, oui. Vous avez suivi un sport qui m'intéresse vraiment et qui me passionne aussi. Pour être proche de Jackson, Richardson aussi, et puis de certains réunionnais. Vous êtes de la Réunion, de l'île de la Réunion. Voilà, donc on se côtoie un petit peu comme ça. C'est vrai que la Réunion, c'est un sport phare aussi. Il y a eu pas mal de bons joueurs issus de là-bas et des défis aussi, je crois. Voilà, donc c'est un sport qui aussi, je crois, enfin le squash est un petit peu complémentaire de ce sport-là. J'en connais qui viennent s'essayer un peu au squash, notamment au niveau de leurs appuis et au niveau du fouetter du bras. Moi aussi, enfin, on m'a dit que c'était pas mal aussi au niveau complément et pour se défouiller aussi pour leurs conditions. Donc voilà, c'est bien. Alors, on parle tout de suite de squash avec Thierry Lincou. C'était le tournoi international PSA de Bayargue. On peut voir tout de suite les images. C'est Grégoire Marche, 58e mondial, qu'il a emporté face à Joanne Lezo, 120e, en trois jeux. Thierry, vous avez assisté à la finale, votre analyse ? Donc ça, c'est un tournoi du circuit mondial, mais on va dire les tournois satellites. Satellites, oui. Voilà, donc c'est les premiers tournois, en fait, et qui sont vachement accessibles pour nos joueurs français qui ont besoin justement de deux points pour faire les tournois de plus gros prize money, on va dire. Donc c'était parfait pour nos joueurs locaux qui montent, nos jeunes, pour vraiment s'exprimer et battre les Anglais, qui sont venus aussi d'ailleurs nombreux. Qui ne sont pas à la finale, oui, oui. Voilà, donc c'était avec une grande surprise de retrouver deux Français, donc se livrer à une belle bataille et puis on a fait les commentaires, c'était une belle qualité de match. Avec Grégoire Marche qui était largement favori, mais Joanne Lezo qui a été surprenant quand même. Voilà, le local un peu de l'étape qui a, je pense, qui a montré une grosse combattivité et puis un jeu qui s'est amélioré au fil du match. Et voilà, je crois que c'est prometteur pour cette génération-là de joueurs. Grégoire Marche, short blanc, on le voit à l'image. C'est l'avenir du squash derrière vous et Grégory Gauthier, bien sûr, qui dominait le squash français. Vous êtes dans le top 10. Mais après, il y a lui qui pousse derrière, qui est presque 70e mondiale. Il y a un décalage d'âge. Moi, j'ai 35 ans quand même, c'était mon anniversaire. Ce n'est pas très jeune, mais toujours dans le top 10. Grégory, derrière moi, Gauthier, qui a 28 ans. Et lui, il a 21 ans. Donc, il y a quand même eu un espace à un moment donné où il y a eu un manque de... Il y a eu une génération qui a manqué là. Il est quand même champion d'Europe junior en 2008. Et de passer de junior à senior, c'est pas facile. C'est toujours une transition qui n'est pas évidente à aborder. On sort d'une catégorie de jeunes où souvent, il y a l'aspect physique, où la maturité à un certain âge fait la différence. Mais après, il y a toute une question vraiment tactique stratégique qui rentre en jeu. Dès qu'on aborde le circuit pro, là, on tombe sur les gaillards et tout. Donc, il faut vraiment chercher d'autres solutions. Il faut prendre de l'envergure dans son jeu et améliorer tous les compartiments. Donc, il y a une transition pas évidente. Donc là, il commence à rentrer dans le top 50. Alors, vous avez participé, mais vous revenez de blessures, Thierry. Oui. Trois mois d'arrêt, une blessure au genou. Voilà, donc fissures à la rotule. Et petit problème de cartilage aussi. Donc, c'est un peu l'usure due à un petit peu la vieillerie, la mécanique. Là, 35 ans, justement, on gamberge plus quand on a une blessure comme ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours été plus ou moins épargné. Mais là, c'était un coup d'arrêt quand même qui m'a fait un peu douter. Parce que le retour là est d'autant plus difficile. J'ai encore des douleurs. Je dois faire encore des traitements. Donc, je suis encore un petit peu dans l'inconnu. Mais j'espère que ça va un petit peu se rétablir pour finir sur une bonne note ma carrière. Alors, justement, vous êtes 8e mondial, Thierry. Et vous êtes dans le top 10 depuis 10 ans maintenant. Vice-champion du monde en 2003, champion du monde en 2004. Leader de la discipline pendant près de 18 mois, je crois, c'est ça ? Oui, numéro 1 mondial. C'est quand même impressionnant. Comment vous faites pour durer comme ça, justement, 10 ans au top niveau mondial ? Je pense qu'il y a eu le fait que je n'ai jamais brûlé les étapes. J'ai toujours eu une progression assez régulière, assez constante. Je n'ai jamais explosé quand j'étais jeune dans le classement. Donc, ça a été toujours quelque chose de construit. Et puis, je pense que j'ai un jeu qui est assez complet, qui a su s'adapter à différents styles de jeu, différentes générations de joueurs aussi. Et puis, comme dans beaucoup d'autres sports, c'est dans la tête aussi que ça se joue, dans les remises en question, dans les analyses de matchs. Le fait d'être pionnier en France, vous êtes vraiment le premier Français à avoir brillé dans cette discipline. Oui, c'est vrai que premier sportif non anglo-saxon, parce que c'est un sport à la base anglais, donc de fortes connotations britanniques. Toutes les colonies, en fait, anglaises sont fortes. Justement, je vous coupe, là, on vous voit lors des super séries face à Grégory Gauthier. C'était en 2009, ces images qu'on a fait. Oui, donc là, on voit, c'est des cours vitrées qui s'installent un petit peu, un peu partout. Là, les gens sont tout autour, en fait. Par rapport à nos cours qu'on a vus, comme à Bayard, où c'est des murs, où les gens ne peuvent voir que de l'arrière. Alors, là, voilà, l'intérêt de ce cours vitré, c'est qu'on a joué, par exemple, au bas des pyramides en Égypte ou sur la baie de Hong Kong ou dans la gare centrale de New York. C'est des endroits quand même sympas. Franchement, où il y a vraiment un buzz. C'est pas trop dérangeant pour nous, joueurs, vu qu'ils ont fait en sorte qu'on ne voit pas trop l'extérieur. Mais il y a des angles de vue qui sont bien. Et on pourra voir ça en France bientôt ? On peut, ça s'est déjà fait. On a eu des French Open déjà, mais ça ne s'est pas pérennisé. On a eu des champions du monde à l'époque. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'événements de ce type-là pour avoir un petit peu valorisé ce sport-là, qu'on ne voit pas assez. Jean, je reviens sur ce que disait Olivier tout à l'heure sur votre carrière. Est-ce que le squash, c'est un sport d'expérience quand même ? Ce n'est pas un sport dans lequel on peut réussir à 19 ou 20 ans, comme le foot ou peut-être même le tennis, pour faire une analogie avec un sport de balle. Au squash, il faut avoir quand même un peu de bouteille, entre guillemets. Voilà, il faut de la bouteille. Je pense qu'il y a différentes raisons à cela. C'est que déjà, on est sur un espace commun. C'est un des seuls sports de raquettes où on est sur un même espace. Donc, il y a des contacts. Il y a des contacts, il y a des placements-replacements. Il y a une expérience à acquérir. Et puis, il faut être prêt aussi à, je veux dire, des fois se toucher, accepter un peu ces contacts physiques et même ces psychologiques. Je veux dire, il y a des défenses de territoire et tout. Donc, il faut de l'expérience. Après, il n'y a pas le service qui nous aide par rapport au tennis ou au tennis de table. Oui, c'est juste un engagement. C'est une mise en jeu. Il ne faut pas se prendre un retour gagnant, c'est juste le danger. Mais je veux dire, à chaque point, il faut construire tactiquement son point. Oui, c'est rare qu'il y ait un nice au squash. Il n'y a pas d'avantage. Donc, ça veut dire qu'il faut une certaine expérience aussi pour mener à bien sa barque et sa ligne stratégique de bout en bout. Donc, à chaque point, il faut trouver une solution. Voilà, je veux dire, on ne peut pas s'en sortir avec le tennis, avec un service canon. Alors, votre avenir proche est moins proche, Thierry ? Donc, proche ? Proche, très proche. C'est des champions d'Europe à Varsovie, bientôt. Un tournoi qui vous tient à cœur à La Réunion ? C'est vrai que là, je vais continuer à me soigner. C'est vrai que ce week-end à Bayard, c'est plutôt une venue promotionnelle et tout, donc pour tous les amoureux de ce sport. Mais vraiment, je continue à me soigner. Puis, un tournoi à La Réunion en juin. Et un championnat d'Europe juste avant, individuel, où j'ai gagné. Donc, je suis double tenant du titre. Et puis, peut-être une fin de carrière dans deux ans, des championnats du monde en France, c'est ça ? Voilà, on espère ça, oui. Tout serait bien de finir là-dessus. Voilà. Le squash n'est pas un sport olympique. Vous vous êtes battu pour qu'il soit présent en 2016, c'est ça ? Oui. C'était une expérience assez particulière, non ? Oui, c'est vrai que j'avais fait partie... Vous avez monté un dossier, vous avez défendu un dossier. J'avais fait partie de la commission qui a défendu cette candidature. Donc, on était à Lausanne avec un groupe. Et on a présenté ça devant le comité de décision, là, avec Jacques Roche, etc. Et on n'a pas pu lutter face à des sports costauds comme le golf ou le rugby, à 7. Notre dossier était super. Mais après, ça s'est joué sur d'autres critères. Je pense qu'on ne maîtrise pas tout. Il y a des critères géopolitiques qui rentrent en ligne de compte, qui ne sont pas que sportifs. Ça, c'est clair. Le karaté est sorti des jeux. Le rugby rentre, le taekwondo... C'est dommage qu'on n'ait pas du squash à Londres, par exemple. Oui, c'est vrai. En 2012, quoi. Parce que c'est un sport, franchement, qui est pratiqué par énormément de pays. Au niveau de l'éthique sportive, qui remplit bien ce critère-là. C'est vraiment plus un sport d'homme. En plus, c'est assez spectaculaire quand même. Donc ça aurait mérité. Et vous allez aux bottes pour 2020 ? Je vais essayer. Oui, on va toujours essayer. On va voir. Ça devient de plus en plus dur d'intégrer un sport au JO. Parce que les villes hautes ont de plus en plus de difficultés à clôturer le budget aussi. C'est ça. C'est que ça coûte de plus en plus cher. Donc tout nouveau sport doit ramener quand même un peu d'argent. Il doit être encore une manne financière. Donc le golf, c'est parfait. Rugby, c'est bon aussi. Et le squash, ça les témoins. Donc c'est peut-être ça aussi. Il y a une question de pays aussi. Parce que si je me souviens bien, le beach volé est rentré... À Atlanta en 1996. À Atlanta en démonstration. Mais réellement en Australie, non ? En 2000, à Sénolet. À Sénolet, c'est parce que c'était l'Australie qu'ils ont réussi vraiment à faire rentrer le beach. Et encore que même médiatiquement, il n'y a que les filles qui font vraiment lever les foules, finalement. Mika, vous jouez au squash ? Oui, on en fait en prépa. Ce que je ne comprends pas, c'est que nous, on arrive à faire des ice. On n'a pas la même souffrance du poignet. Elle est là qui rate la balle d'entrée. Non, mais moi, j'adore en faire. Je fais du tennis et du squash pour me remettre en rythme. Déjà parce que courir, ça on le fait pendant la prépa. Donc j'attends que Patrice Cani nous fasse courir. Mais après, c'est des sports qui sont intéressants pour la reprise d'appui. Il y a vachement, c'est très rapide. C'est un peu du fractionné. C'est exactement ce qui... Nous, on n'a pas le côté tactique. Donc c'est vrai qu'on court à plus en pouvoir. Mais en tout cas, c'est très sympa à faire. C'est que Joël aussi était un mordu, Joël Abati. Joël Abati, oui. Je lui ai filé ma raquette aussi l'année dernière. Mais disons, ça en fait des handballeurs qui jouent au squash. Mika Guigou, Jacques-André Charsson, Joël Abati. Merci Mika d'être venu dans cette émission. Et puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. On fait une petite pause publicitaire. Merci Jean d'être venu aussi. A tout à l'heure. Merci Lionel d'être venu sur ce plateau. Et puis aussi merci à Thierry d'être venu, d'avoir été le fil rouge de cette émission. Et puis bon, j'espère bonne chance pour les championnats d'Europe à Varsovie. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour encore un Sport Sud avec plein de résultats. Parce que là, on arrive dans le money time des championnats, des différents championnats, dans les différentes salles et les terrains pour les clubs locaux. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.